Aujourd'hui, je dispose de trois modèles de e-cigarette. Un premier modèle avec une batterie de 280 mAh qui va être préconisé pour une consommation d'environ 15 cigarettes par jour. Après, on a un deuxième produit, un petit package complet de démarrage où il y a une batterie de 650 mAh, un clear-en-miseur, un chargeur et un petit liquide de démarrage. D'accord, ça c'est la complète. Là, on a une petite cigarette complète pour démarrer avec une batterie moyenne qui, en l'occurrence, est faite pour durer 7 à 8 heures de vapotage. Donc, logiquement, une journée complète de vapotage pour un fumeur moyen. Pour un fumeur moyen. Et le troisième package, donc, s'appelle Lego C, dernière génération. Et là, nous avons des batteries de 1100 mAh. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que là, un fumeur conséquent n'a pas de problème d'alimentation donc, on peut vapoter une journée complète et la batterie tient 48 heures en vapotage intensif. D'accord, donc, grosso modo, ça c'est celle de Gainsbourg, ça c'est la mienne, ça c'est celle de la petite fille qui s'y met. On peut dire ça comme ça. D'accord. On peut dire ça comme ça. Ok. Donc, je vais vous présenter Lego C, donc, batterie de 1100 mAh. Donc, voilà. Donc, on a vu les dessins. Nous avons un chargeur USB. Nous avons un chargeur secteur USB. Ok. Nous avons 5 cartouches vides. Et 5 atomiseurs. D'accord. Vu comme ça, ça a l'air plus encombrant qu'un paquet de clope. Je vais vous décomposer une Lego C. Donc, une batterie. Nous avons une batterie, donc, capacité 1100 mAh. D'accord. Nous avons une cartouche. En l'occurrence, celle-ci, c'est une cartouche d'essai. Enfin, une cartouche qu'on va considérer prête à l'emploi. D'accord. Un corde d'atomiseur. Un cône enjoliveur et de protection. D'accord. Et des atomiseurs. Ok. Donc, le principe. Prenons un atomiseur. Chaque atomiseur, on peut l'utiliser 3 semaines à 1 mois. 3 semaines à 1 mois. Donc, là, il y en a 5. Donc, on a quasiment, on va dire, 4 à 5 mois, 6 mois de consommation sans dépense supplémentaire. Ça marche. Donc, l'atomiseur qui se pose sur l'embase. Le cône qui se monte sur cet ensemble. D'accord. qui se visse, qui se visse normalement, bien serré, sans forcer. Et tout cet ensemble, la batterie, son énergie va être donnée à l'embase d'atomiseur qui va chauffer l'atomiseur. Et l'atomiseur, en chauffant, va pulvériser la glycérine et le propylène glucone. Et qui va créer cet effet de vapeur et le goût qu'on va ressentir. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc, on refixe tout cet embase complète avec l'atomiseur, etc. Après, nous avons une cartouche. D'accord. Donc, celle-ci, c'est une cartouche de démonstration. Dans le pack, vous avez une cartouche avec un bouchon et avec un petit trou prépercé qui n'est pas percé. Donc, le principe, c'est de prendre cette cartouche, de prendre un e-liquide au choix. Donc, nous avons eu goût tabac, goût fruits ou goût gourmand, tel que café, chocolat, etc. Et le e-liquide, nous allons remplir en goutte à goutte la cartouche aux trois quarts. Une cartouche comme ça contient 0,4 millilitre. C'est environ une dizaine de cigarettes. D'accord. Donc, on remplit cette cartouche aux trois quarts en tournant la cartouche pour bien... Une fois que c'est rempli, nous repositionnons le bouchon et on le refixe dedans. Donc là, c'est une cartouche d'essai, on a bien compris. Et une fois que la cartouche est remplie et que le bouchon est remis sur la cartouche, nous clipsons cette cartouche et nous perçons la cartouche avec la pointe de la tête d'atomisor. On tourne bien pour que le trou soit bien effectué. On retire sa cartouche et on vérifie que le trou est bien, qu'il n'y ait pas de bavure pour éviter certaines fuites, etc. Une fois qu'on a refixé tout ça, la cartouche est remplie, votre e-cigarette est presque prête, puisque pour ce modèle-là, il va falloir que c'est une batterie débrayable, c'est-à-dire qu'on peut la couper ou la mettre en fonction manuellement. Donc nous avons un bouton de démarrage, d'arrêt et de démarrage pour éviter que la batterie se décharge. Quand ça s'allume, la cigarette électronique est en fonction. Donc pour utiliser après la cigarette électronique, il faut rester appuyé sur ce bouton, la diode bleue s'allume. Donc lorsqu'on vapote, on appuie ? On aspire, on consomme, on vapote, on vapote. Donc le mieux pour que vous preniez en main la cigarette électronique, c'est que vous l'essayez vous-même. Donc je vais vous proposer de prendre cette cigarette, de prendre un embout propreté, que vous allez mettre sur l'embout. Comme ça, je vais mettre sur l'embout. Donc allez, on teste. Donc le volume de fumée est quand même moins important qu'avec une cigarette. En tout cas là, c'est celle-ci, c'est particulier ? C'est particulier à l'atomiseur. D'accord, mes impressions. Le premier, c'est que déjà le geste n'est pas le même. Mais ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant si on recrache de la fumée, ou en tout cas de la vapeur d'eau, mais qui, pour un fumeur, c'est un petit peu ce qu'on recherche aussi, tout cette espèce de mouvement. Mais là, le geste n'est pas le même. Alors là, j'ai plutôt l'impression un peu de jouer de la flûte. Oui, il est présent. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Parce que je pense qu'on change, on n'a plus du tout tendance à porter ça comme ça. Le bruit, toujours ? Dans ce système-là, on est sur une cartouche, et la vaporisation, le liquide, avec l'air, etc., ça fait un petit ronflement, effectivement. D'accord. Mais avec d'autres systèmes, ça ne le fait pas ? Avec le système cléroniseur, vous allez avoir une facilité et un niveau de fumée beaucoup plus important. D'accord. Mais vous allez perdre un petit peu, un petit peu, en hit, en goût. D'accord. En hit, ce qu'on appelle le hit, c'est cette particularité de la cigarette, de gratouiller dans la gorge. De gratouiller. Voilà. J'ai quand même bien envie de tenter avec le cléroniseur. Alors, j'ai entendu le mot plusieurs fois, je le prononce bien, ça c'est cléroniseur. 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 Allez, moi je voudrais bien essayer avec le cléroniseur, parce que je sens que ça va correspondre plus à mes attentes. Merci.